Musique Je vous présente la crèche parentale Le Chat-Perché qui est située sur les BUER à Villeurbanne Nous accueillons 24 enfants pour une équipe de 10 salariés pluridisciplinaires EGE, psychomote, auxiliaire plurier CAP un cuisinier, une infirmière et des personnes pour l'entretien Il y a 24 enfants âgés entre 2 mois et demi jusqu'à la scolarisation 3 ans, 3 ans et demi Ils ont des enfants en accueil régulier qui ont une place réservée en fonction des besoins des familles et des accueils de façon occasionnelle avec des familles qui ont des besoins plus ponctuels qui réservent une semaine à l'avance Le fil rouge de la crèche c'est vraiment cette collaboration parent professionnel avec une forte implication des parents au niveau institutionnel, fonctionnement général, organisationnel, financier et des permanences sur les groupes obligatoires des permanences de 3h30 En plus de cette permanence les parents, chaque parent interlèrent à des commissions qui ont été prédéfinies pour le fonctionnement de la structure Voilà, le maître mot c'est vraiment la collaboration forte des salariés et des parents Je suis Mathieu, un papa d'Arthur qui est à la crèche et je me suis occupé cette année plus particulièrement de la commission couche lavable en lien assez direct avec le projet de développement durable à la crèche Parmi les autres réussites liées au développement durable à la crèche Je pense qu'on peut citer la cuisine de production qui, avec un cuisinier à temps plein, permet de préparer sur place les repas des enfants avec des produits pour la grande majorité frais, locaux et bio Ensuite, on a aussi développé un compost qui permet de composter les déchets de la cuisine mais aussi aux parents d'apporter leur compost à la crèche et puis donc le choix des couches lavables que j'ai essayé de faire perdurer dans ma commission qui a été fait à la crèche depuis maintenant presque 3 ans avec comme objectif, dans un premier temps, la réduction des déchets car les couches jetables, c'est un pôle important et aussi la santé des enfants avec la question en particulier des perturbateurs endocriniens Depuis l'emménagement ici en 2011, les parents ont vraiment voulu valoriser le fait que les enfants sortent tous les jours et soient vraiment dans la découverte de leur environnement propre un environnement plutôt de qualité aussi par rapport au jardin Donc on avait commencé au tout début par une intervenante qui s'appelait Marie Noël qui nous a accompagnés sur un projet sur l'environnement et le jardinage et pendant 3 ans et au bout de 3 ans on a repris le relais en interne avec les parents tous les jours on va à l'extérieur pour la sortie, pour le jardinage on va voir ce qui pousse, les insectes, les escarbots, les coccinelles etc et puis voir un peu où on est notre jardin et là depuis cette année on est accompagnés aussi par un IME sur Villeurbanne qui a une section horticulture et jardinage et donc on a aussi un projet qui va aussi encore s'affiner au fil des mois Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada